Ah, le driver, outil rempli de délicatesse qui nous donne envie de faire de gros câlins à la balle, quand on l'a dans les mains, ça y est, on devient de grosses boules remplies de testostérone. Dans cette vidéo, nous allons voir à quel point vous frappez fort. Je vous propose ici un petit tour d'horizon de statistiques au driving. Du LPGA au PGA, en passant par les statistiques amateurs, vous allez découvrir à quel point vous frappez fort comparé aux plus gros frappeurs de la planète. Et je vous propose qu'on y aille tout de suite. La moyenne des amateurs Voyons dans un premier temps la moyenne des amateurs au drive. L'amateur moyen carie la balle à 186 mètres. Pour ceux, au fond de la classe, près du radiateur, je vous ai vu, le carie, ça veut dire la portée totale en l'air de la balle. En gros, la balle vole et tombe à 186 mètres pour l'amateur moyen. Ça paraît pas beaucoup, hein ? C'est normal. On a tendance à se surestimer quant à la longueur de nos drives. Généralement, on ne retient que les meilleurs drives. Comme ça, notre kiki paraît plus gros. Concernant la vitesse de la tête de club à l'impact, l'amateur moyen est capable en moyenne d'accélérer la tête de club à 94 miles à l'heure. Et la balle sort en moyenne de la tête de club à 132 miles à l'heure. Alors certes, ces chiffres ne vous disent peut-être pas grand-chose pour le moment si vous n'êtes pas habitué à regarder les données sur radar. Mais ça vous pose déjà une base de données à comparer à ce qui va suivre. Si vous êtes au-dessus de ces données, bravo, vous faites partie de la moyenne haute. Et si vous êtes en dessous, sachez que je donne des cours de golf. La moyenne du LPGA Le Ladies Professional Golf Association est l'organisation américaine de golf professionnel féminin. En gros, c'est la première division au States. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est de savoir si les meilleures joueuses du monde envoient des fusées au drive. On est quand même là pour ça à la base. Sur le LPGA, la moyenne au carry s'élève à 200 mètres. Bon, déjà, les meilleures joueuses du monde frappent en moyenne plus fort que l'amateur moyen. Vous me direz, c'est pas très étonnant. Ce sont des athlètes de très haut niveau qui ont commencé le golf toute petite. Alors que l'amateur moyen, c'est plutôt Raymond, 52 ans, qui a commencé le golf à l'âge de 45 ans et qui pense plus au 19ème trou qu'à sa carte de score. Elles ont une sortie de balle en moyenne à 140 miles à l'heure, soit 8 miles à l'heure de plus que les amateurs. Logique, vu que la balle vole plus loin. Par contre, elles ont la même vitesse de club à l'impact que les amateurs, soit 94 miles à l'heure. Hum, les meilleures joueuses du monde frappent 15 mètres plus loin que l'amateur moyen, mais pourtant, elles ont la même vitesse de club. Y'a pas un birdie sous roche là ? Eh bien non, tout cela s'explique tout simplement par l'optimisation des données. En effet, l'amateur moyen a un angle d'attaque au drive de moins 1,6 degré, tandis que les joueuses du LPGA ont un angle d'attaque de plus 3 en remontant. Ça veut dire qu'elles viennent avec un club à l'impact vachement plus en remontant qu'un amateur, et c'est ce qu'on veut au drive. Du coup, elles mettent moins de spin à la balle avec des drives qui tournent à 2,6 de spin, alors que l'amateur met en moyenne 3,2 de spin. Et c'est pour ça qu'elles vont plus loin, malgré la même vitesse de club. Eh oui, il n'y a pas que la vitesse qui rentre en jeu pour porter la balle loin, mais par souci de simplicité et de compréhension, je vais éviter de trop rentrer dans les détails à chaque fois, sinon je vais perdre la moitié d'entre vous. Mais là, c'était important de le préciser, car sinon, j'aurais eu la question dans les commentaires. Je vous connais, bande de loustiques. Mais là, depuis tout à l'heure, on parle de moyenne. On pourrait se demander ce qui se passe dans le haut du panier du LPGA en termes de driving. Est-ce qu'il y a des femmes qui fracassent la boulette à très haut niveau ? Et si oui, à combien les plus grosses frappeuses sont capables d'envoyer la balle ? Vous avez envie de savoir, hein ? Bah, pour ça, il faut lâcher le gros grip bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bah, sinon, on va... on va rester là, hein ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, j'ai tout mon temps, hein ? Vous savez, je tourne la vidéo, pépouze. Je vous ai déjà raconté la fois où j'ai eu des hémorroïdes ? Maria Fassi est une joueuse mexicaine évoluant sur le LPGA. Elle a fait un buzz de malade en 2019 en arrivant sur le tour en tant que rookie car elle a envoyé tout simplement des bombes au drive. Une moyenne au carry à 245 mètres pour des drives total à plus de 260 mètres. Sa vitesse de tête de club au drive avoisine celle de la moyenne du PGA avec une capacité d'accélérer la tête de club à plus de 108 miles à l'heure. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, bah, je frappe pareil qu'elle au drive. On a les mêmes stats. Sauf qu'on part pas des mêmes boules de départ. Et aussi, on n'a pas le même compte en banque. Et aussi, je suis peut-être un peu moins sexy qu'elle. Bref, une tueuse. Je vous laisse admirer ce swing de toute beauté. qui me fait chavirer. La moyenne du PGA Là, on commence à rentrer dans du lourd, les gars. Le PGA, c'est la première division américaine. C'est là où évoluent les meilleurs joueurs de la planète. Sur le PGA, la moyenne s'envole avec des drives au carry en moyenne à plus de 251 mètres pour un total de 270 mètres. Leur vitesse de tête de drive passe en moyenne à 113 miles à l'heure et la sortie de balle à plus de 167 miles à l'heure. Vous en rappelez, vous, de vos petits 94 miles à l'heure ? Eh ben, eux, c'est leur faire 5. Le PGA met 19 miles à l'heure de plus à leur tête de club que les amateurs. Sachant qu'en moyenne, un mile à l'heure de tête de club, ça représente un gain de distance d'environ 2,7 mètres. Et la balle sort 35 miles à l'heure plus vite que les amateurs. C'est quand même pas mal, quoi, 35 miles à l'heure. Et ils mettent en moyenne 65 mètres de vol de plus que les amateurs. Voilà, 65 mètres, petit coup de sandwich, 3 quarts tenus, balle basse en faillide. Comment vous dire que ça commence à piquer ? Et commencez pas à me dire que c'est pas vrai et que c'est ce que vous faites sur votre parcours. C'est des stats qui le disent. Si vous drivez comme sur le PGA, vous faites partie des 1% qui sont capables de faire comme eux. Bravo. Mais encore une fois, tout cela ne sont que des moyennes. Ce n'est rien comparé aux plus gros frappeurs du circuit. Bryson Dechambeau Ah, qui ne connaît pas Bryson Dechambeau ? Joueur sur le PGA, il a fait un buzz planétaire après être sorti du premier confinement avec 20 kilos de plus sur la balance. 1,85 m pour 109 kilos, une moyenne de drive en 2020 mesurée à 308 m total. Soit 40 m de plus que la moyenne du PGA. Sa tête de club passe en moyenne à 133 miles à l'heure. Il met plus de 20 miles sur le champ de joueur. Il porte la balle 105 m plus loin que l'amateur moyen pour comparaison. Et le pire, c'est que ce n'est que des moyennes. Quand Bryson accélère et se met en mode long drive, c'est encore autre chose. A sa vitesse maximale, il est capable de porter la balle à 368 m et peut accélérer la tête de club à plus de 146,9 miles à l'heure. C'est tout bonnement monstrueux. En gros, sur mes vlogs, vous me voyez driver environ 250-260 m. Bah quand Bryson, il y va à fond, il me met plus de 100 m dans la vue. Voilà, c'est juste hallucinant. Mais il y a pire que ça encore et nous allons voir maintenant le roi de la fusée. J'ai nommé Kyle Berkshire. Kyle Berkshire Kyle est un golfeur spécialisé dans la discipline du long drive. Il est champion du monde de la discipline en 2019 et l'un des plus gros frappeurs de l'histoire du golf. Il possède une chaîne YouTube où vous pouvez le voir vloguer sur des parcours de golf. C'est un excellent joueur de golf au-delà d'être le plus gros frappeur de la planète. Il faut différencier deux Kyle. Kyle sur le parcours et Kyle en mode long drive. Sur le parcours, Kyle porte la balle en moyenne à 315 m et sa vitesse de tête de club tourne aux alentours de 138 miles à l'heure. Sa vitesse de sortie de balle est d'environ 210 miles à l'heure. Et quand Kyle se met en mode long drive, il est capable de porter la balle en moyenne à plus de 360 m avec une moyenne de tête de club avoisinant les 148 miles à l'heure et des sorties de balle à 220 miles à l'heure. Ses moyennes sont tout simplement hallucinantes. Il frappe quasiment deux fois plus loin qu'un amateur moyen et là où vous devez mettre deux coups de drive, lui, il n'en a besoin que d'un. Sa vitesse de sortie de balle est 90 miles à l'heure supérieure à celui d'un amateur moyen. Il vous met 90 miles, genre une voiture sur une départementale. C'est complètement ouf ! Lors d'une vidéo en collaboration avec Bryson Dechambeau, on peut voir Kyle accélérer son drive jusqu'à 150 de miles. 150 de miles à l'heure ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour vous donner une petite idée de quoi ça représente, quand moi, je me déchausse sur un vlog et que j'arrive à peine à 280 mètres, je dois tourner aux alentours de 118 miles, 120 miles. Quand je mets toute ma vie, je perds mon dos. Je me déchausse, je me flingue, mais lui, il me met plus de 30 miles dans la tête. C'est juste énorme ! Il détient le record de la balle la plus rapide jamais enregistrée avec une sortie de balle à 228 miles à l'heure lors d'une compétition de long drive. Je vous laisse admirer. Et l'un des coups les plus hallucinants que j'ai pu voir de lui, c'est un coup de fer 8 à 276 mètres. 276 mètres au fer 8. Je vous laisse admirer encore une fois. C'est complètement ouf. Enfin, moi, ça m'impressionne. Je ne sais pas vous, mais moi, je me dis vraiment que c'est une autre planète. Enfin, bref, voilà pour ce tour d'horizon du driving. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros gris bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao !